Musique Le prélèvement forfaitaire libératoire est un impôt supplémentaire qui va se rajouter aux cotisations sociales. Donc effectivement un auto-entrepreneur qui paye déjà un impôt sur le revenu conséquent a peut-être pas intérêt à rajouter son revenu d'auto-entrepreneur à son revenu par ailleurs. Ça ferait augmenter de manière finalement très forte le revenu total du foyer et donc l'impôt sur le revenu. Tous ceux qui ont déjà un revenu fiscal de référence conséquent entre 20 et 26 000 euros et qui pourraient opter pour le prélèvement libératoire forfaitaire ont intérêt à le faire et je pense notamment aux retraités ou aux célibataires. En revanche, c'est effectivement fondamental que ceux qui ne sont pas imposables ou ne seront pas imposables dans l'année qui vient n'optent pas justement pour le prélèvement libératoire forfaitaire parce que là ils vont payer deux fois un impôt qu'ils ne paieraient pas. Donc ceux-là doivent bien vérifier finalement le plus tôt possible, dès le début d'année, s'ils sont susceptibles d'être imposables et auquel cas ne pas opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire ou carrément supprimer cette option s'ils l'avaient prise l'année précédente.